Bonjour à tous, je suis Jean-David Verne, enseignant-chercheur en géotechnique à Unilassal, à Bovet, une école d'ingénieurs qui forme notamment des ingénieurs en géologie, géosciences en général. Déjà un grand merci au CFMS Jeunes de m'avoir invité ce matin pour parler de géotechnique et de monuments historiques. En 2014 avait eu lieu à Bovet, où nous nous trouvons les JNGG, lors desquels j'avais présenté les résultats d'un travail sur les terrassements anciens, donc au XIe siècle, de l'abbatial de Conques en Aveyron. Abbatial qui d'ailleurs a un certain nombre de problèmes comparables à ceux qu'on a juste vus à l'instant. Et donc à l'époque, le CFMS, Valérie Bernard, m'avait proposé de candidater au TC 301, candidature qui a été retenue. Et donc depuis début 2015, j'ai l'honneur d'être un des représentants de notre pays au TC 301. Alors qu'est-ce que c'est que le TC 301 ? Je vais vous expliquer quelques faits le concernant. Et puis dans la deuxième partie de ma présentation, j'aurai un certain nombre de messages, et en particulier un message à adresser à vous tous ici présents, et puis à ceux qui m'entendront via la caméra. Donc le TC 301, c'est d'abord un TC, c'est-à-dire Technical Committee, un groupe de travail de la SIMSG, donc la Société Internationale de Mécanique des Sols et de Géotechnique. Donc cette Société Internationale compte un certain nombre de groupes de travail. Et donc voilà pour donner une idée générale en 2019 de cet ensemble de groupes de travail, qui se sont regroupés depuis 2010 en trois grands groupes. Donc il y a le groupe des sujets fondamentaux, celui des applications, qui est le plus nombreux, et puis en dernier lieu, ce qui a été rassemblé sous le terme de sujets de société, sujets sociétaux, les impacts sur la société, comme c'est expliqué ici. Et le premier de ces groupes de travail dans cet ensemble-là est celui qui s'appelle le TC 301, en anglais Preservation of Monuments and Historic Sites, qui finalement rejoint bien les sujets sur lesquels on réfléchit ce matin. À voir aussi que c'est dans le même groupe que nous avons par exemple le Sustainable Development, le développement durable, et je pense qu'il y a bien sûr des liens, puisque finalement c'est la société civile, au fond, qui est aussi un des thèmes communs, le lien entre géotechnique et société civile, qui sont les thèmes communs dans ce dernier groupe. Alors vous voyez les effectifs de membres, ils sont records pour le sujet par exemple de la géotechnique liée au domaine sismique, avec plus de 100 membres. Le TC 301 compte actuellement 37 membres, dont 2 Français. Alors, concernant la représentativité de ce groupe de travail, voici donc une carte du monde où j'ai montré où se trouvent les 37 membres que nous avons aujourd'hui. Donc ces 37 membres font partie de 17 pays différents. Donc certains comptent évidemment plusieurs membres. Le pays le plus riche en cette matière, c'est l'Italie. Vous voyez ici le tableau avec le nombre de représentants de la délégation italienne, 7 membres, et puis ensuite la plupart des pays ont 1, 2, voire 3 membres. Donc quand on regarde la représentativité, on voit quand même qu'il y a une forte concentration du côté de l'Europe, ou même plutôt de l'Europe occidentale, très peu en Amérique. On peut même être surpris que les Etats-Unis n'aient aucun délégué dans ce groupe de travail. En revanche, du côté de l'Orient, et de manière générale de l'Asie, on a un pôle qui est quand même relativement significatif, et qui donc participe à l'enrichissement des débats, des discussions et des contributions de ce groupe. Alors j'ai aussi travaillé sur la comparaison entre le nombre de membres qu'il y avait dans ce groupe de travail, et le nombre de monuments classés UNESCO dans les mêmes pays. La corrélation ne marche pas du tout, il y a sans doute un effet de pépite, on n'est vraiment pas non plus un nombre très important de délégués, et vous voyez même qu'il y a des pays dans lesquels le nombre de monuments UNESCO est assez important, alors qu'il n'y a aucun représentant au TC301. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas non plus considérer que nous sommes absolument représentatifs de la diversité des situations qu'il existe dans le monde en matière de monuments historiques. Voilà, néanmoins, on peut quand même constater, avec le groupe des 17 pays représentés ici, et donc derrière lesquels se trouvent 359 monuments UNESCO, qui représentent quand même 41% des monuments UNESCO du monde, donc il ne faut pas non plus dire que ça n'a pas d'intérêt. Donc les pays les plus représentés sont l'Italie, l'Angleterre et la Grèce, enfin le Royaume-Uni, dans ce groupe. Donc ensuite, un peu plus dans le détail, voici la liste complète des 37 membres de ce groupe de travail. Alors, liste que je vais détailler pour quelques membres qui m'ont semblé intéressants à présenter. Donc en premier lieu, je voudrais mentionner Jean Lonnais, qui est membre du DC 301 depuis bien plus longtemps que moi. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Ancien président du CFMS, et donc c'est quelqu'un qui notamment a travaillé dans ses jeunes années sur les problématiques de restauration du site d'Angkor au Cambodge, et qui d'ailleurs est présenté, je l'ai retrouvé en 2004, qui avait une conférence qui avait été organisée sur la thématique des monuments historiques et de la géotechnique, et il a été intervenu justement sur la question d'Angkor. Alors ensuite, le président, donc le chairman de ce groupe, est Renato Lancelotta, donc qui est du Polito de Turin. C'est quelqu'un aussi qui dirige la revue italienne de géotechnique, et qui donc est chairman depuis 2013. La grande figure sans doute de ce groupe de travail, c'est Carlo Vigiani, qui est donc professeur émérite de l'université de Naples, et qui a eu un rôle très très important dans ce groupe de travail depuis les années 90. En fait, il a été président continuellement depuis l'époque, il a assuré donc une grande visibilité de ce groupe de travail au plan international. Nous avons aussi donc John Burland, qui est relativement célèbre, notamment pour avoir été sans doute au nom d'un groupe de plusieurs personnes, de plusieurs experts, comme celui qui a sauvé la tour de Pise, donc en Italie, et donc il est toujours membre de ce groupe de travail aujourd'hui. Et puis, finissons avec deux japonais, Shikaosa Tenimoto et Yoshinori Iwasaki. Alors si je les mentionne, c'est parce qu'ils sont relativement actifs, notamment dans le dialogue qu'il y a avec le groupe de tête qui est italien, puisqu'ils ont une vision des choses qui n'est pas forcément la même, et puis ils apprécient le débat, et c'est ce qui rend d'ailleurs ce groupe d'autant plus intéressant, en termes de, je dirais, de contribution à la réflexion dans le domaine géotechnique. Et donc notamment, le professeur Tenimoto a été celui qui s'est désigné lui-même dans un récent mail comme « the guy who saved the great sphinx of Giza in 1992 ». Donc voilà, rien de moins. Vous voyez donc à sa tombe de très grandes pointures dans ce groupe, donc voilà pour donner quelques idées de ce que sont les personnalités qui s'y trouvent. Alors il me faut mentionner Jean Kérizel, qui est évidemment celui qui est à l'origine du TC301, je mets des guillemets, vous allez voir pourquoi. Donc Jean Kérizel, qu'on ne présente pas, avait été président du CFMS de 1969 à 1973, puis il a enchaîné avec la présidence de la Société internationale de mécanique des sols et géotechnique directement de 1973 à 1977, et c'est dans cette période de présidence de la Société internationale qu'on lui a demandé donc d'assurer la 15e conférence Rankine et il a choisi à ce moment-là un sujet qui sans doute lui tenait à cœur depuis longtemps, donc sur les structures anciennes, sur donc les monuments historiques. Alors on voit aussi avec la petite bibliographie incomplète, mais quand même représentative qui est en bas, qu'à partir de cette époque-là, Jean Kérizel écrit beaucoup sur le domaine de l'histoire et de la géotechnique, de la géotechnique et des monuments historiques, mais ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est qu'on parle plus de monuments historiques que d'histoire des méthodes, et Jean Kérizel s'est beaucoup intéressé à l'histoire des méthodes, un sujet qui sera un peu moins abordé aujourd'hui d'après ce que j'ai vu dans le programme. Et donc à partir de cette conférence, l'idée a émergé de fonder un groupe de travail, le TC 19, sur cette thématique, sur les monuments historiques, les sites historiques aussi de manière plus générale, et comme tous les TC doivent avoir une société sponsor, c'est la société italienne de géotechnique qui l'est devenue et qui l'est restée depuis. Ce qui explique sans doute aussi pourquoi il y a de nombreux Italiens dans ce TC 301, très actifs d'une manière générale. Et donc vous voyez ensuite la suite de 80 à 84, Jean Kérizel est le premier président de ce TC 19 à ce moment-là, et par la suite, avec Croce, Giappelli, Vigiani, et puis actuellement L'Ancelota, il n'y a plus que des présidences italiennes. Donc en 2010, le TC 19 est renommé TC 301, ce qui permet de clarifier un petit peu d'ailleurs la cartographie des différents groupes de travail, et puis en 2013 a lieu la première conférence Kérizel, vous devinez, en l'honneur de Jean Kérizel et de son action pour le domaine conjoint géotechnique et monument historique. Alors à présent, il faut donc se poser la question de à quoi sert le TC 301 exactement. Donc si on s'intéresse aux objectifs généraux de tous les TC, on a quatre grands objectifs, et donc l'un d'eux, le deuxième, c'est d'établir des recommandations, des guides de bonne pratique pour les différents domaines qui sont abordés par cet essai. Or, le problème c'est que dans le domaine des monuments historiques, l'établissement de normes, de guides de bonne pratique, n'est pas du tout ce qui finalement met à l'aise l'ensemble des membres. Il a été donc expliqué, notamment par Renato L'Ancelota, de nouveau en 2015, qu'il y avait une vraie difficulté à le faire. Alors pour un certain nombre de raisons qui seraient peut-être un petit peu longs à détailler ici, mais la décision a été prise, enfin c'est plutôt même une observation de la pratique dans cet essai, c'est de plutôt travailler sur les objectifs numéros 1 et 3, en lieu et place de cet objectif numéro 2, à travers notamment la diffusion de la connaissance par des cas pratiques et des exemples qui auraient valeur d'inspiration, si vous voulez, pour le milieu géotechnique en général. Donc ce travail-là, on le voit à l'œuvre depuis en particulier 1996, donc là je mets de côté les écrits antérieurs qui sont moins liés directement au TC19, et donc les trois ouvrages que vous avez à droite sont encore tout à fait accessibles en ligne, celui qui est plus à gauche est un petit peu plus difficile à trouver, alors sans doute aussi parce qu'il y a eu des effets, disons, d'éditeurs, donc là je vais passer sur ce type de détails, mais si on fait le compte avec l'ensemble des contributions de ces quatre ouvrages, on a quasiment 210 articles qui ont été écrits, toujours en lien avec la géotechnique et les monuments historiques, et ces articles sont censés, si vous voulez, dans le cadre de la dissémination, de la diffusion de l'information, être lus par le milieu géotechnique. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Ça, ça n'est pas certain. Donc maintenant on peut se demander aussi quel est le rayon d'action du TC301, donc sur la droite vous avez l'illustre tour de Pise, alors regardons la définition, une définition qu'on peut donner à un monument historique, dans lesquelles en fait il y a une question patrimoniale qui se pose, avec des aspects historiques, mais également artistiques, architecturaux, ça c'est évident, mais je souligne quand même qu'il y a une dimension aussi scientifique et technique dans ce qui définit la valeur d'un monument historique. Et donc, autres notions qui sont très largement utilisées au TC301 aujourd'hui, ce sont les notions très générales dans le domaine des monuments historiques, de l'authenticité et de l'intégrité. Alors que sont ces choses-là ? On va le voir un petit peu plus loin avec une illustration. Donc, quand on prend justement cette tour de Pise, qui est emblématique, et bien vous voyez ici, d'après un article de Calabresie, qui est aussi membre de ce groupe, comment donc, jusqu'aux années 90, on n'a pas incorporé dans les monuments historiques, finalement, les notions de tout ce qui est au fond discret par rapport au public, par rapport à la société, le monde touristique, le domaine culturel, s'appuie d'abord sur ce qu'ils voient, et précisément le problème de la géotechnique, c'est que ça ne se voit pas. Donc, on le sait que pour d'autres questions, la question peut être sensible. Et en tout cas, ici, vous voyez que vous avez deux propositions, donc, qui ont été deux types de propositions de reprise en sous-offre de la tour de Pise, l'une avec les micropieux, qui sont quand même la solution de fondation, probablement la plus courante, donc, pour des reprises en sous-offre dans le monde, et puis, donc, des solutions des années 70 jusqu'en... donc, qui ont été ensuite reprises à la fin du XXe siècle. Et puis, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que dans les années 60, il y avait des géotechniciens, il y avait un géotechnicien qui avait proposé une solution qui était beaucoup plus légère que celle de la reprise en sous-offre un peu classique, qui consistait à retirer du matériau du côté opposé vers lequel la tour penchait, et qui, finalement, ressemble fort à cette solution qui a été finalement adoptée dans les années 2000, et qui a permis la stabilisation de l'édifice. Le but, d'ailleurs, était surtout de ne pas rebasculer à l'horizontale, enfin, à la verticale la tour, sans quoi, donc, le tourisme aurait sans doute diminué. Donc, la question que révèle, si vous voulez, la tour de Pise, c'est deux minutes seulement. Bon, ça va être difficile, mais on va y arriver. Alors, les éléments géotechniques d'un monument historique, donc, en l'occurrence, les semelles de fondation, sont-ils juste un appendice fonctionnel auquel le conservateur, finalement, n'a pas à prêter attention ? Donc, c'est ça, la question que l'on pose principalement au TC 301. Donc, contrairement à ce que le TC peut considérer aujourd'hui, on n'est quand même pas complètement démuni en termes de recommandations. Notamment, il y a toutes ces chartes qui ont été, donc, au plan international, à partir du Caire dans les années 30, Venise en 64, Nara au Japon en 94, Cracovie en l'an 2000. Ce sont donc des conservateurs, des architectes, qui ont défini un certain nombre de faits généraux concernant les structures. Ils sont allés de plus en plus loin pour savoir quel est l'ère, ces volets d'influence et le rayon d'action de la conservation des monuments. Et donc, notamment, la consolidation d'un monument peut être assurée en faisant appel à toutes les techniques modernes. Ça, c'est ce qu'on dit en 64 à la charte de Venise, qui pourtant a très bonne réputation. Et néanmoins, c'est à Cracovie en l'an 2000 que l'on commence à expliquer que les matériaux et les techniques elles-mêmes, sont des composantes importantes et qui doivent également être prises en compte dans les questions de conservation. Donc, l'ensemble de ces éléments-là se sont retrouvés fédérés dans cette norme ISO de 2010, donc les structures patrimoniales, le patrimoine, avec cette notion importante qu'on retrouve ici d'authenticité, et notamment l'authenticité, disait bien, qui concerne aussi les matériaux et même les procédures. C'est-à-dire que si on a une semelle de fondation, une semelle superficielle, faut-il véritablement, ne pas se poser la question, de conserver cette semelle comme semelle avec les mêmes matériaux que ceux d'origine ? Simplement, élargie, si par exemple, effectivement, la fondation est trop ponctuelle, on peut l'élargir, mais toujours en gardant les mêmes techniques. C'est ça, la préconisation, donc, qui est indiquée ici. Donc, en définitive, on a aussi un autre cas de figure qui se pose, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de monuments évidents pour tous, cathédrales, châteaux, etc. Mais il y a des structures géotechniques beaucoup plus discrètes, beaucoup plus modestes, comme par exemple un mur de soutènement en meulière et mortier, et bien qu'il voyait ici, dans le cas de figure, alors c'est quelque part dans le nord de la France, il y a quelques années, le mur a été entamé par des travaux de réfection qui n'avaient pas été forcément bien faits, et puis on décide de carrément remplacer matériellement le mur par un mur en béton armé, avec un parement de meulière. Et bien là, il y a une vraie question patrimoniale qui se pose. Est-ce que c'était légitime de faire une chose pareille ? Donc, la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, sans doute que le TC301 a intérêt à réinvestir la question de son rapport, pas seulement à la connaissance, mais aussi à la pratique, en retravaillant son lien avec ce qui est appelé de manière globale l'industrie, c'est-à-dire finalement vous tous, bureaux d'études, entreprises, y a-t-il pas à réfléchir ensemble à une meilleure pratique dès lors que la géotechnique est appliquée dans le domaine des monuments historiques ? Merci de votre attention. Applaudissements 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 Merci.